Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette première interview, je suis avec Bastien, le chanteur de Phonopass. Le groupe existe depuis 2017, ils ont sorti un premier album début 2019. Aujourd'hui, ils refont parler d'eux avec le single Aubergicham Jabs. Premier titre d'un EP qui devrait sortir début 2021. Bastien, merci d'être avec nous aujourd'hui, comment ça va ? Ben écoute, ça va, en mode confinement, comme tu vois, je ne suis pas rasé. Oui, c'est toujours le confinement, c'est vrai. Alors du coup, on va parler un peu du groupe. En quelques mots, est-ce que tu peux m'expliquer comment le projet a démarré ? Comment vous vous êtes rencontrés ? J'ai cru comprendre qu'au début, le groupe, c'était une idée de toi et Boris, le guitariste. Exactement, c'est ça. En fait, moi, c'est un petit moment que j'avais arrêté avec mon premier groupe. J'ai recommencé à faire un peu de musique tout seul, mais très vite, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai recherché des gens et je suis tombé sur l'annonce de Boris, l'un des guitaristes du groupe, qui cherchait un chanteur pour un titre. Moi, j'ai écouté un peu ce qu'il faisait et ça m'a grave fait kicher parce que c'était un peu le gros bordel. Et en même temps, c'était hyper badass, un peu comme les trucs que j'écoutais à ce moment-là, que j'ai écouté toujours un peu d'ailleurs. Et du coup, j'ai voulu faire un essai, ça a matché. Puis on a fait un autre morceau, puis un autre. Puis derrière la fin, on a fait un album. Et puis, entre-temps, on s'est dit qu'on allait former le groupe pour faire un projet. D'accord, de fil en aiguille, vous avez composé un album. Et donc, du coup, après, vous avez recruté d'autres membres. Exactement, on a trouvé un très bon batteur et qui, grâce à lui, on a trouvé un autre guitariste d'ailleurs. Et on est toujours à la recherche d'un bassiste. C'est vrai, c'est vrai. L'annonce, on repasse l'annonce, Phono Pass, cherche un bassiste. C'est bien vrai. Comment tu décrirais ton groupe en trois mots ? En trois mots, alors déjà, je dirais métal. Oui, c'est le thème. Voilà, plutôt dans le truc. Un deuxième mot, lourd de sens, cuisine. Cuisine, oui, c'est vrai. Parce que la cuisine, c'est quand même assez expérimental. Ça peut être très expérimental, un peu comme d'autres musiques. Et puis, la bouffe, je veux dire, on parle de bouffe. Et puis après, je dirais barré ou ce que tu veux. Les chansons de Phono Pass, ça part complètement cacahuète. Quand le groupe s'éloigne vraiment des standards couplés refrain, tout ça, c'est vrai. Quand on vous écoute, c'est vraiment un voyage. Vous nous emmenez d'un point A à un point B. Je te donne 20 secondes pour convaincre les gens qu'il faut absolument qu'ils écoutent Phono Pass. Donc, qu'est-ce que tu as à leur dire ? Écoutez, les gens, si vous avez faim, que vous avez envie d'un truc bien gras et qui change de l'ordinaire, des trucs un peu dark ou quoi, venez à notre table, goûtez un somptueux dessert et attention à l'indigestion. Très bien. Alors, on a un peu parlé de Phono Pass. Maintenant, on va parler un peu de toi. Des questions un peu plus personnelles. Du coup, dans l'inventure musicale, qu'est-ce que tu aimes le plus ? Indéniablement, chanter tout simplement et puis aussi la théâtralité, devenir des personnages que je n'autorise pas forcément à devenir dans la courante, des personnages que j'ai inventés, enfin bon, faire le fou. Depuis que tu fais de la musique, quel est ton meilleur souvenir de ces aventures, les aventures que tu as pu avoir ? Ça ne fait pas forcément hyper longtemps que je fais de la musique. Mon meilleur souvenir, je dirais quand même que c'est la sortie du premier album de Phono Pass. Je ne suis pas tout seul du coup, mais que je sors en gros avec ma voix dessus. J'en suis très fier d'ailleurs. Et puis les retours, surtout, lire les chroniques. Je me suis trop maré en lisant les chroniques. C'était trop énorme. D'accord, les chroniqueurs se sont aussi prêtés au jeu de l'univers de Foufou de Phono Pass. Ouais, clairement, même si à la fin, il rappelait quand même parfois que ce n'était pas forcément très accessible. Mais ouais, tout le reste. Tu penses à quoi tout de suite, si je te demande à un moment, what the fuck ? Je pense à mon premier Fry Screen. Je ne connaissais pas mes limites, donc j'y suis allé à Val. Il fait durer un petit moment quand même. Et après, je me suis évanoui pendant 30 secondes. D'accord. Voilà, donc depuis mon micro, il a un petit pop. Je ne sais pas si on peut le voir là d'ailleurs. On ne voit pas mon micro dans le champ, mais bon bref, c'est le même micro que j'ai depuis le début avec le cas que j'enregistre tous les morceaux de Phono Pass. Lui, il a un pop parce que je suis tombé avec l'info. D'accord. Dans mon premier Fry Screen, et puis pareil, en répétition aussi, ça m'est déjà arrivé. Dans un ancien groupe, j'ai failli tomber sur la batterie. J'avais eu mal aux fesses après pendant plusieurs jours parce que j'ai attendu l'info. Je vais te demander des réponses un peu plus au tac au tac maintenant. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans la communauté métal ? Les beaufs et les gens qui te disent que tu écoutes de la merde. Fermez d'esprit parce que c'est des puristes. Ou que ce soit les gens un peu élitistes qui sont en mode, oui, mais ce groupe là, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Regarde la vraie musique, c'est ça, parce que machin, un truc. On s'en fout, tu écoutes de la musique. Des fois, il y a d'autres trucs derrière, mais bon, bref, tu as raison d'aimer ce que tu écoutes et c'est ça qui compte en fait. La musique est vraiment poussée, ça me semble. Du coup, je vais faire appel un peu à ton côté élitiste, même si tu n'as pas envie de le mettre en avant. Donne-moi un groupe que tu trouves totalement surcoté. Metallica. Metallica, ok. Et contrairement à un groupe que tu trouves totalement sous-coté, que tu aimerais conseiller, à part Phonopass, mais un truc où tu te dis, l'interview est terminée, allez m'écouter ce groupe là. Bon, du coup, tu me coupes l'herbe sous le pied. J'en ai plein, mais si je devais en garder en tête, là, comme ça, je dirais, Ezoctrilium. On va s'éloigner un peu du côté métal, du côté musique. Du coup, tu es plutôt livre, comics ou manga ? Plutôt livre. Plutôt livre ? Qu'est-ce que tu as lu de bien dernièrement ? Est-ce que tu auras un livre à conseiller ? La saga Harry Potter, déjà, mais bon, ça, je pense que c'est assez connu. Oh, qui en part ! Peut-être un peu moins connu, mais qui est quand même vachement cool. Il s'appelle Leurs enfants après eux. D'accord. C'est un peu très réaliste dans la description des sentiments, des ressentis des personnages. Et puis, il n'y a pas ce filtre que tu vois souvent dans les livres où, je ne sais pas, quand tu as des jeunes qui parlent, souvent les jeunes, ils sont quand même au moins un peu vulgaires. Ouais, ouais. Ils disent des gros mots, tu vois, bah, dans ce livre-là, il n'y a pas ce filtre, voilà, ils se disent des choses, telle question, ils se disent des gros mots. Et le roman n'est pas non plus vulgaire pour être vulgaire en mode, ouais, on fait un truc cool ou accessible, tu vois, c'est vraiment, c'est juste réaliste. Et, ouais, moi, j'ai trouvé très cool pour ça. Et il est très prenant dès le début aussi. Il n'y a pas besoin d'un temps d'adaptation comme beaucoup de bouquins où, au début, tu es en mode, bon, je le lis, c'est cool, mais voilà. Et il y a la dernière moitié où tu es vraiment à fond, tu le dévores, non, là, tout le livre est plutôt équilibré en termes d'intérêt. C'est assez accrocheur dès le début. Côté films et séries, est-ce que tu as vu quelque chose dernièrement qui t'a plutôt marqué ? Rick and Morty. Rick and Morty, la dernière saison ? Très, très. Pas encore, il faut que je la regarde. J'ai regardé le début, les premiers épisodes, mais oui, il faut que je la regarde. Parce que très grosse inspiration pour les lyriistes de Faune Pass. Est-ce que tu geeks ? Ouais, ouais, ça m'arrive. Par moment, même beaucoup. Ouais, tu joues à quoi ? Pendant le confinement, j'ai pas mal repris. Souvent, j'ai plutôt des phases Pokémon. Ouais. Plutôt les fan games, d'ailleurs, notamment Pokémon Insurgences, qui est un jeu que j'ai refait plusieurs fois, tellement il est bien. C'est sur émulateur ? Non, alors celui-là, il est développé sur RPG Maker. D'accord. Ouais, sur ordinateur, du coup, oui. Ah non, t'avais dit émulateur. Oui, sur émulateur. Après, ouais, je joue à certains sur émulateur aussi. Le traquenard, c'est de les avoir sur le téléphone. Voilà. Et après, sinon, la dernièrement, ça faisait trois ans que je ne m'étais pas remis, j'ai repris le vieux. Ok. J'aime beaucoup. Enfin, voilà, je suis resté. Je kiffe quand même beaucoup sur les jeux de mon enfance, un peu toujours, et qui ont évolué aussi avec le temps. C'est de ma génération. Enfin, ça a évolué, ça s'est adapté avec le temps. Et au final, même à mon âge, finalement, c'est quand même ça. C'est des jeux qui ont une dimension assez contre-texte aussi. Indémodable. Ouais, je dirais ça. Moi, je trouve ça indémodable. Après, je ne sais pas si c'est demandé de ma vie. D'accord. Moi, je le kiffe. Ok, ok. Est-ce que tu aurais une chaîne YouTube à conseiller ? C'est un petit biology. Et il y a 35 millions d'années, chez certaines espèces de primates, dont nos ancêtres, un cône sensible aux longueurs d'onde autour du verre est réapparu. Et nous voilà, trichromates, trois cônes. Chaque fois qu'il sort une vidéo, je regarde parce que je trouve ça trop passionnant. Et les montages, c'est hyper accrocheur au niveau du montage. Et puis, plus vieille, trop ouf. Enfin, vraiment, super chaîne. C'est vrai, ça. Si vous ne connaissez pas déjà, allez-y. Je pense que la plupart connaîtront déjà parce que c'est quand même assez connu. C'est vrai que Dirty Biology, c'est une des chaînes de sciences les plus connues avec e-pensée et compagnie, je pense. Bon, et sinon, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? J'aurais bien aimé mettre épandre au mousse, mais j'ai la flemme, donc ça sera pizza. Quand passez au four, d'ailleurs, pour ceux qui réchauffent des pizzas, arrêtez cette hérésie. Ne mettez pas vos pizzas dans un micro-ondes, réchauffez-les au four. Si vous n'avez pas de four, dans une poêle. Non, c'est mieux. Dans une poêle, c'est trop bon dans une poêle. C'est bien mieux. Parlons un peu du net. Quel est le meilleur aspect de l'internet pour toi, voire sa meilleure invention ? Je dirais que c'est un pas double tranchant parce que ce que je vais te citer, c'est à la fois la meilleure et la pire invention, je dirais. Du coup, ça rejoint la question d'après. Donc, vas-y. Ah, ben voilà. L'accessibilité de l'information et la vitesse de circulation de l'information, du coup. Oui. Parce qu'en fait, tout est accessible, que ce soit les savoirs pour se cultiver, des savoirs hyper intéressants. Je pense aussi que ça reboucle aussi avec, par exemple, la chaîne YouTube de Dirty Biology, qui est hyper ludique, hyper cool. En même temps, tu as aussi tout plein de contenus pas forcément recommandables, mais qui circulent très vite et qui, du coup, aussi ont potentiellement du succès à cause d'internet. Je te donne le mot de la fin. Bon appétit. Bon appétit, t'as raison. Bon appétit à toi aussi. Bon, ben merci Bastien. Merci. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501